C'est pour ça que vous voyez même Haïti, pourquoi Haïti a du mal à décoller autant ? Pourquoi, je répète, pourquoi Haïti a du mal à décoller ? Et pourtant, on vous dit, certains vous apprennent que l'Afrique ne décolle pas parce qu'ils ont accepté les religions d'être révélées. Mais si en Haïti, une grande partie d'Haïti n'a pas accepté les religions d'être révélées, ont plutôt accepté la religion supposée africaine de leurs ancêtres, on va dire, qui est le Vodou. Mais pourquoi Haïti est dans cet état ? Vous comprenez que le Vodou est là, ce démon Vodou est là pour offrir des sacrifices à Satan, le Moudima, le mauvais esprit. C'est pour ça qu'il y a constamment des catastrophes, il y a la barbarie, on va dire, comme ça. Quand vous regardez même les journaux, parce qu'il y a un journal télévisé haïtienne, dans le journal télévisé, c'est quoi ? On monte la tête des bandits, des braqueurs, constamment, constamment, on monte la tête de quelqu'un qui dit « assassin », « braqueur », « violeur », ainsi de suite. C'est que ça ! Donc, c'est parce qu'il y a un rituel, il y a une porte d'entrée. Donc, toi, Haïtiens qui me regardent actuellement, je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui visionnent Zoulou Lassan, qui regardent, qui sont accoutumés à regarder les enseignements, même les directs. Ce n'est pas pour dénigrer, c'est pour vous montrer, pour vous faire sortir de cet état actuel. Il faut renoncer au Vodou. Le Vodou n'est pas une religion africaine. Le Vodou, c'est une porte d'entrée. C'est pour vous empêcher de vous épanouir. C'est pour vous empêcher de sortir, de sortir de ce piège-là, de ce gouffre-là. C'est pour ça qu'il y a constamment des catastrophes, il y a du sang qui est versé, il y a la confusion. Il y a une grosse confusion. Il y a une grosse confusion. Il y a encore ceux qui vont ramener le catholicisme, les soirs, disons, les évangélistes. Donc, ce Jésus, encore qui est un puissant démon, vous allez ramener des religions d'être révélées. Et vous voulez décoller comment ? Comment vous voulez décoller ? Je sais que toi, tu peux me regarder actuellement, tu vas me regarder, et ça va te bouillonner. Tu vas dire, mais je ne sais pas ce que je suis en train de raconter, que le Vodou, c'est le culte de tes ancêtres. Non. Il faut connaître l'histoire. Si tu penses que le Vodou est, parce que ça vient d'Afrique, et qu'il y avait certains noirs qui pratiquaient cela, que c'est le culte des ancêtres, c'est que tu as la méconnaissance de l'histoire. C'était les ancêtres corrompus, des ancêtres idolâtres, des ancêtres qui étaient possédés, qui pratiquaient ce Vodou à cette époque. Mais avec la puissance du Vodou qu'ils pratiquaient, pourquoi les Blancs ont réussi à les prendre quand même, vos ancêtres ? Ils les ont emmenés un peu partout en Amérique, en Europe, alors qu'ils pratiquaient le Vodou, une grande partie. Donc, l'esprit du Vodou n'a pas pu être plus puissant que les gens qui sont venus avec les armes. Donc, posez-vous la question. Ne soyez pas bornés. Parce qu'on vous apprend des choses, vous pensez que c'est pour vous dénigrer. Non, le Vodou, c'est un poison. Les religions d'être révélées, ce sont des poisons. La seule spiritualité qui va sortir d'en esterper l'homme noir de la mort spirituelle, c'est ce que moi j'apporte. C'est ça, la vérité authentique. En Haïti, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont un peu partout, au Canada, ils sont entassés au Canada, ils sont entassés à Miami, en France, un peu partout. Vous pensez que quand on voit Haïti comment c'est là actuellement, vous pensez que ça plaît de voir comment c'est ? Il y a des forces à l'œuvre qui ne veulent pas que Haïti se lève. Ah oui, il y a des forces à l'œuvre. Vous imaginez que Haïti se lève maintenant ? Ils ont les propres dépendances, ils ont les propres pouvoirs, ils se le développent. Vous imaginez ? Comment ça va être après ? Parce qu'Haïti, c'est en Amérique. Haïti, c'est en Amérique. C'est-à-dire que s'ils se développent eux-mêmes, on va dire comme ça, s'ils se développent, tous ces intellectuels, ils arrêtent les pratiques du Vodou, de ces religions du Trévelé, les intellectuels un peu partout, viennent à Haïti, les investisseurs, ils acceptent la vérité authentique, ils commencent à se développer, ils développent le pays. ça deviendra en gros une nation noire, un pays noir, implanté, dirigé que par des Noirs, implanté en Amérique. et les autres ne veulent pas que ça arrive. Ils ne veulent même pas que ça arrive. Parce que si Haïti se développe seule entre Noirs et peut-être avec quelques pays d'Afrique, mais les Noirs des États-Unis, ça va leur donner les idées d'avoir aussi les propres nations. Les Noirs qui sont en République dominicaine, en Guadeloupe, en Martinique, et ainsi de suite, vous imaginez ? C'est pour ça qu'ils travaillent derrière pour que Haïti ne se lève jamais. C'est pour ça que vous allez voir la guerre des gangs, la violence, les tremblements de terre, les coups d'État, plein de choses parce qu'ils ne veulent pas. Vous avez vu ce que Haïti, l'histoire du pays d'Haïti, comment ils se sont soulevés contre les esclavagistes, contre les Français, contre les Américains, bref, à cette époque, bien avant que vous soyez nés, bien avant même les tontons Marcoutes, les Duvaliers, tout ça, ils ont pris l'indépendance par force et les Américains ont eu peur. Ils se sont dit non, laissez-le vite parce que la manière d'eux est en train de faire. Si les Noirs qui sont chez nous voient cela, ils vont vouloir faire comme eux. Donc toi qui me regardes, toi l'Haïtien qui me regarde, n'aie pas honte d'être Haïtien, n'aie pas honte de ton pays, ne dis pas parce que tu vois les choses qui se passent dans ton pays, il y a beaucoup de choses qui se passent dans plusieurs pays, n'aie pas honte, juste l'espoir, accepte le verbe et pas ce verbe, commence déjà le combat. commence le combat. Donc on vous montre ici l'esprit du vaudou. Ils sont là pour sémer la confusion, pour faire verser le sang, le trouble, le désordre, la prostitution parce que ces esprits ouvrent des portes, travaillent avec beaucoup de personnes. La plupart d'Haïtiens, avant de manger ou avant de boire, ils vont prendre un verre, ils vont verser sur le sol, ils vont dire que c'était pour les ancêtres. Et ça c'est la boussure. ça c'est l'abomination. Donc vous voyez que il y a quelque chose qui ne va pas. Quand même, il faut réfléchir. Il faut sortir de ce mensonge, de cette confusion. Il faut sortir de cette confusion. Il faut sortir pour en savoir plus. Avec plus de détails, les complots qui se passent dans le monde. Même la guerre d'Ukraine et la Russie s'étaient dévoilées ici dedans avant que ça n'arrive. Tout ce qui doit arriver dans le visible est déjà déclaré là-dedans. donc ne reste pas dans ton ignorance. Va dans les éditions zouloulassan.com et procure-toi la démonologie et tu verras la vérité en face. Loma s'est encore glorifié. Sous-titrage Société Radio-Canada